bonjour tout le monde alors dans le cadre de votre programme d'enseignement théorique de la neuroanatomie nous allons commencer ce programme par le traitement de l'anatomie de la moelle épinière alors la moelle épinière c'est une structure nerveuse faisant partie du système nerveux central dont il constitue la partie caudale c'est à dire c'est la partie inférieure terminale du système nerveux central c'est une structure nerveuse qui a la forme d'un tube à parois épaisses et à lumière à peu près obstruée donc c'est un tube qui est aplati d'avant en arrière et là des parois épaisses et il a une lumière centrale qui est à peine visible la moelle épinière son intérêt il réside dans le fait qu'il représente un lieu de passage de tous les grands faisons nerveux c'est à dire toutes les voies nerveuses sensitives ou motrices ils passent obligatoirement par la moelle épinière alors sur cette plaque sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours c'est à dire au terme de ce cours vous devez être capable de connaître la morphologie de la moelle épinière de connaître ses rapports avec les structures anatomiques de voisinage et enfin de connaître la systématisation c'est à dire l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière alors pour l'étude de l'anatomie de la moelle épinière nous allons procéder d'abord par l'étude de sa configuration extérieure ensuite on dira un mot concernant sa configuration intérieure et puis on terminera par l'étude de sa systématisation c'est à dire de son organisation fonctionnelle alors la moelle épinière elle est située dans le canal rachidien c'est à dire à l'intérieur de la colonne vertébrale cette moelle épinière elle s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire c'est à dire que elle s'étend depuis cette région qui est formée par le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire ça veut dire qu'au dessous de l2 on n'a plus de moelle épinière on n'a que les racines de la queue de cheval c'est une structure anatomique qui a une forme cylindroïde c'est à dire une forme arrondie et aplatie d'avant en arrière et comme il est contenu à l'intérieur du canal rachidien la moelle épinière il doit épouser en quelque sorte la forme de la colonne vertébrale et par conséquent il doit on lui décrit deux courbures une courbure cervicale et une courbure dorsale voici la courbure cervicale qui regarde en avant c'est à dire qu'il est concave en avant et la courbure dorsale qui regarde en arrière concave en arrière alors la moelle épinière il mesure 45 cm de hauteur de longueur elle mesure 10 à 12 mm de diamètre transversal c'est à dire de droite à gauche et 8 mm de diamètre antéropostérieur c'est à dire d'avant en arrière et il pèse en moyenne 26 à 30 gr cette moelle épinière elle est divisée en cinq segments cinq parties ou cinq segments le premier segment il porte le nom de segment cervical supérieur et qui s'étend depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la troisième vertèbre cervicale et une mesure en moyenne 2,5 cm ensuite après le segment cervical supérieur vient un autre segment appelé ronflement cervical ce ronflement cervical et correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend depuis la 4e vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre dorsale et il mesure en moyenne 10 cm de hauteur et c'est à ce niveau de rond du ronflement cervical que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus brachial c'est à dire les troncs nerveux destinés à la l'énervation des membres supérieurs ensuite on a un autre segment appelé segment dorsal qui correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend entre la deuxième vertèbre dorsale et la 10e vertèbre dorsale et qui mesure 20 cm de hauteur ensuite un autre segment appelé ronflement lombaire qui correspond à la partie de la moelle épinière étendu entre la 11e vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire et qui mesure en moyenne 10 cm et c'est à ce niveau qui n'est que ou naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus nerveux lombosacré c'est à dire les troncs nerveux destinés à l'énervation motrice et sensitive des deux membres inférieurs et du bassin et ensuite le dernier segment c'est un segment qui porte le nom de cône midulaire appelé aussi cône terminal et qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la première vertèbre lombaire et la deuxième la deuxième vertèbre la deuxième vertèbre lombaire entre l une et l deux sur ce schéma je vous ai représenté les différents segments de la moelle épinière le segment cervical supérieur le ronflement cervical la moelle épinière dorsale en bleu ensuite le ronflement lombaire et le cône terminal au cône midulaire alors cette moelle épinière il est parcouré par un certain nombre de sillons nous avons le sillon médium antérieur en avant le sillon médium postérieur deux parties d'autre des sillons médium antérieur et postérieur on a deux des pressions au sillon appelé les sillons collatéraux c'est ainsi qu'on va avoir deux sillons collatéraux antérieur droit et gauche et deux sillons collatéraux postérieur alors ces sillons ils vont diviser la moelle épinière en quatre faces donc nous avons une face antérieure appelée cordon antérieur et qui va être délimité entre les sillons collatéraux antérieur droit et gauche la face postérieure est appelée cordon et qui va être qui correspond à la partie de la moelle épinière ou à la face de la moelle épinière délimité entre les sillons collatéraux postérieur et puis on a deux faces latérales droite et gauche qui sont délimités entre les sillons collatéraux antérieur et les sillons collatéraux postérieurs voyons maintenant les rapports de la moelle épinière donc la moelle épinière est contenu à l'intérieur de la colonne vertébrale quels sont les rapports avec le rachis en avant nous avons les corps vertébraux et les disques intervertébraux latéralement la moelle épinière est en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de conjugaison et en arrière la moelle épinière est en rapport avec le ligament jaune les lames vertébrales et les apophyses épineuses voici sur ce schéma pour vous illustrer les rapports antérieurs la moelle est contenu à l'intérieur de la du canal rachidien donc en avant il répond aux corps vertébraux et aux disques intervertébrales latéralement la moelle épinière il va être en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de conjugaison et en arrière la moelle est en rapport avec les lames vertébrales et le ligament jaune les ligament jaune c'est un ligament qui s'insère sur les lames vertébrales alors nous avons vu les rapports de la moelle épinière avec le rachis la colonne vertébrale voyons maintenant ces rapports avec les racines nerveuses la moelle épinière c'est une structure qui donne naissance à ce qu'on appelle des racines rachidiennes motrices et sensitives donc les racines rachidien c'est des structures nerveuses qui naissent à partir de la moelle épinière et qui émergent au niveau des sillons collatéraux d'une part nous avons des racines antérieures qui émergent au niveau des sillons collatéraux antérieurs droite et gauche et d'autre part nous avons des racines nerveuses postérieures qui naissent au niveau des sillons collatérales postérieures droite et gauche ces deux racines rachidiennes antérieures et postérieures se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf rachidien et donc on va avoir à la fin 31 paires de nerfs rachidiennes droite et gauche ces nerfs rachidiennes vont se réunir pour former les troncs nerveux et les troncs nerveux vont se réunir pour former les plexus nerveux et donc comme on a dit on a 31 paires de nerfs rachidiennes 8 paires cervicales 12 paires dorsales 5 paires lombaires et 6 paires sacro-coxygiennes ce qui fait qu'au total on aura 31 paires de nerfs rachidiennes voyons maintenant les rapports de la moelle épinaire avec les ménages c'est quoi les ménages ? les ménages c'est des sortes de tuniques qui couvrent la moelle épinaire on a trois types de ménages de la superficie à la profondeur d'une part on a la dure mer au-dessous de laquelle on a une autre tunique un autre type de ménage appelé arachnoïde au-dessous de laquelle on a un autre type de ménage appelé la piémère donc la dure mer c'est une enveloppe ménagée qui s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre sacrée nous avons dit que la moelle épinière s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de L2 mais la dure mer il continue son trajet au-dessous de L2 pour arriver jusqu'au regard de la deuxième vertèbre sacrée entre ces trois tuniques on va avoir ce qu'on appelle des espaces nous avons l'espace épidural c'est quoi l'espace épidural ? c'est l'espace qui est compris entre la dure mer et les structures osseuses rachidiennes donc entre l'os et la dure mer on a un espace appelé espace épidural qui a comme contenu des veines et de la graisse et entre l'arachnoïde et la piémère on a un autre espace appelé l'espace sous-arachnoïdien qui est occupé par du liquide céphalo-rachidien alors nous allons étudier maintenant la configuration extérieure de la moelle épinière voyons maintenant sa configuration intérieure alors sur le plan configuration intérieure la moelle est formée par deux structures anatomiques appelées des substances d'une part on a la substance grise et la substance blanche la substance grise c'est une structure qui est formée par des neurones la substance blanche c'est une structure qui est formée par le prolongement des neurones c'est à dire des fibres nerveuses au niveau de la moelle épinière la substance grise il a une situation centrale nous avons la substance grise qui est centrale et qui est entourée par de la substance blanche voici ici la substance grise il est centrale autour de laquelle on a la substance blanche alors cette substance grise il a la forme de deux masses latérales réunies par une lame transversale et cette structure, cette configuration lui confère la forme, ce qu'on appelle la forme en aile de papillon voici la substance grise il est formée par deux masses latérales voici une masse latérale, voici une autre masse latérale qui sont réunies par une lame transversale ce qui lui confère la forme d'aile de papillon cette substance grise il est formée par ce qu'on appelle des cornes nous avons deux cornes antérieures et deux cornes postérieures les cornes antérieures ils ont une fonction motrice c'est à dire ils gèrent l'activité motrice chaque corne antérieure il est formé par une tête et une base voici la corne antérieure il y a une tête et une base et cette corne comme il fait partie de la substance grise donc il va être formée par des neurones moteurs ces neurones moteurs qui forment les cornes antérieures de la moelle épinaire ils sont groupés en noyaux nous avons un groupe de noyaux antéro-interne dit aussi médian et un groupe de noyaux antéro-externe dit latéraux je récapitule les cornes antérieures de la moelle épinière ils sont formés par des neurones moteurs chaque corne antérieure il a une tête et une base chaque corne antérieure il est formé par des noyaux moteurs ces noyaux moteurs ils sont organisés en groupes de noyaux nous avons un groupe antéro-interne dit aussi médian parce qu'il est proche de la ligne médiane et un groupe antéro-externe dit latéral parce qu'il est loin de la ligne médiane donc la substance grise il est formé par deux cornes antérieures et deux cornes postérieures les cornes antérieures ils ont une fonction motrice les cornes postérieures ont une fonction sensitive et chaque corne postérieure il est formé par une tête un col et une base une tête un col et une base et la base des cornes postérieures il est formé par des neurones sensitives qui sont aussi groupés en groupes de noyaux en dedans on a ce qu'on appelle un groupe appelé colonne de Clark et en dehors on a un groupe de noyaux sensitifs appelé colonne de Bechtéry donc la substance grise il est formé par une corne antérieure une corne postérieure la corne antérieure il a une fonction motrice la corne postérieure il a une fonction sensitive entre les deux cornes on a une région appelée la région intermédio-latérale donc la région intermédio-latérale il correspond à la partie de la substance grise qui est située entre les deux cornes postérieures et antérieures et au centre n'oubliez pas nous avons dit que la moelle épinière c'est une structure qui est arrondie aplatie d'avant en arrière et à lumière à peu près visible à peu près obstruée cette lumière elle porte le nom de canal de l'épendime donc le canal de l'épendime c'est la partie centrale de la substance grise et donc de la moelle épinière et la partie de la substance grise qui entoure ce canal de l'épendime elle porte le nom de commissure grise nous avons deux commissures grises une commissure grise antérieure et une commissure grise postérieure donc je récapitule la configuration intérieure de la moelle épinière nous avons, elle est formée sur le plan configuration interne la moelle est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche la substance grise, elle est formée par deux il a une situation centrale il est formée par deux masses latérales réunies par une lame transversale ces masses latérales, elles sont formées par ce qu'on appelle des cornes nous avons une corne antérieure, une corne postérieure entre lesquelles on a la région intermédio-latérale et au centre on a le canal de l'épendime entourée par des commissures grises alors, sur le plan configuration intérieure nous avons dit que la moelle épinière est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche périphérique alors, la substance blanche périphérique la substance grise, pardon, elle est formée par des neurones la substance blanche, elle est formée par des fibres et donc cette substance blanche, elle est organisée en cordons nous avons un cordon antérieur deux cordons latéraux, droite et gauche et un cordon postérieur et dans certains bouquins le cordon antérieur et le cordon postérieur ils portent le nom de cordons antéro-latéraux nous avons étudié la configuration extérieure la configuration intérieure de la moelle épinière voyons maintenant la systématisation et donc la systématisation, c'est l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière dans ce chapitre, nous allons étudier la systématisation de la substance grise et puis après, on étudiera la systématisation de la substance blanche alors, la substance grise, elle est organisée en plusieurs zones selon la fonction qu'elle gère c'est ainsi qu'on va avoir une zone dite somatomotrice c'est quoi la zone somatomotrice ? c'est la partie de la substance grise qui est située au niveau des cornes antérieures de la moelle épinière cette zone somatomotrice, elle représente le centre de la motricité volontaire des muscles striés il est formé par deux groupes de noyaux un groupe de noyaux dit entéro-interne ou médian et qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux c'est-à-dire des muscles qui entourent le rachis et un groupe de noyaux dit entéro-externe qui est une situation latérale donc groupe de noyaux entéro-externe ou groupe de noyaux latéraux et qui lui va gérer l'énervation motrice volontaire des muscles paritaux c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs à inférieurs donc voici la zone somatomotrice donc la zone somatomotrice correspond à la partie de la substance grise qui est située au niveau de la tête des cornes antérieures et cette zone gère la motricité volontaire des muscles striés il est organisé en deux groupes de noyaux un groupe entéro-interne dit médian qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux c'est-à-dire des muscles situés autour de la colonne vertébrale et puis un groupe de noyaux entéro-externe dit aussi latéraux et qui lui va gérer la motricité volontaire des muscles paritaux c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres donc nous avons la zone somatomotrice à côté de cette zone somatomotrice on a une deuxième zone appelée zone viscéromotrice c'est une zone qui va sur le plan topographique il est situé au niveau de la base des cornes postères et non pas au niveau de la tête comme la zone somatomotrice mais cette zone viscéromotrice il occupe la base des cornes antérieures cette zone il va gérer elle représente le centre de la motricité involontaire et non pas volontaire comme la zone somatomotrice donc la zone viscéromotrice qui occupe la base des cornes antérieures elle représente le centre de la motricité involontaire c'est-à-dire de la motricité des muscles lisses des viscères et du muscle des vaisseaux et des glandes ensuite on a une troisième zone dite la zone somatosensitive cette zone il est formé de deux parties ou bien de deux groupes de noyaux un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures et qui gère la sensibilité extéroceptive c'est-à-dire la sensibilité superficielle nous avons deux types de sensibilité nous avons la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde la sensibilité superficielle elle est divisée en trois groupes de sensibilité c'est la sensibilité tactile qui nous permet de reconnaître les objets qu'on touche la sensibilité thermique c'est-à-dire la sensibilité qui nous permet de différencier entre ce qui est chaud et ce qui est froid et la sensibilité douloureuse c'est-à-dire la sensibilité qui permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est pas douloureux et puis on a la sensibilité profonde cette sensibilité profonde elle est appelée aussi sensibilité proprioceptive pardon et cette sensibilité proprioceptive au profonde elle peut être consciente ou inconsciente on va le voir plus tard donc la troisième zone au niveau de la substance grise c'est une zone qui porte le nom de zone somatosensitive cette zone somatosensitive elle est divisée en deux parties ou bien il est formée par deux groupes de noyaux un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures et ce groupe il va contrôler la sensibilité superficielle ou extéroceptive tactile touché thermique c'est-à-dire à la chaleur et douloureuse c'est-à-dire algique et puis à côté de ce groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures nous avons un deuxième groupe de noyaux qui est situé au niveau de la base des cornes postérieures et qui lui il va gérer la sensibilité profonde ou proprioceptive donc nous avons la zone somatosensitive la dernière zone c'est la zone dite viscérosensitive et qui sur le plan topographique elle est située au niveau de la région intermédiaire c'est-à-dire entre les cornes antérieures et les cornes postérieures et c'est une zone qui va gérer ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive c'est-à-dire la sensibilité des viscères alors après avoir étudié la systématisation de la substance grise voyons maintenant la systématisation de la substance blanche alors la moelle épinière comme on a dit dans l'introduction c'est un lieu de passage des vaisseaux c'est-à-dire des voies nerveuses ascendantes, sensitives et descendantes, motrices et que ces voies nerveuses ascendantes et descendantes ils relient l'organisme au cerveau alors donc la substance blanche comme on a dit elle est formée par des faisceaux c'est-à-dire des prolongements de neurones qui forment la substance grise la substance grise, retenez que la substance grise il est formée par des neurones la substance blanche il est formée par des faisceaux nous avons deux types de faisceaux au niveau de la substance blanche nous avons des faisceaux ou voies longues et des faisceaux ou voies courtes les voies longues elles peuvent être sensitives ou motrices donc voyons maintenant les voies langues et commençons par les voies langues ascendantes donc les voies langues ascendantes dites aussi sensitives pourquoi elles sont ascendantes parce qu'elles viennent de l'extérieur du corps elles gagnent la moelle pinière et elles montent vers le cerveau c'est pourquoi on les appelle la voie langue ascendante cette voie langue ascendante elle est sensitive c'est-à-dire elle gère l'activité sensitive et comme on l'a dit tout à l'heure nous avons plusieurs types de sensibilité donc on va voir plusieurs types de voies langues ascendantes donc nous allons commencer par la voie sensitive extéroceptive dite aussi voie sensitive superficielle dans ces voies sensitives extéroceptives cette voie sensitive extéroceptive est formée par deux types de fibres d'une part nous avons des fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique dite protopathique c'est-à-dire la sensibilité tactile c'est-à-dire au toucher protopathique grossière donc c'est une sensibilité qui nous permet d'avoir une idée sur les objets qu'on touche et puis donc ces fibres qui transportent on a les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique au toucher et la sensibilité thermoalgique c'est-à-dire la sensibilité à la chaleur et à la douleur ces fibres elles ont un certain trajet ces fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique il vient de l'extérieur du corps il arrive au niveau de la moelle épinière et il font un relais au niveau de la tête des cornes postérieures c'est-à-dire il arrive au niveau de la tête des cornes postérieures et il croise la ligne médiane c'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du corps elles passent du côté gauche de la moelle épinière et les fibres qui viennent du côté gauche du corps elles passent du côté droit de la moelle épinière C'est ce qu'on a voulu mentionner par ce terme, croise la ligne médiane. Et une fois qu'il croise la ligne médiane, il arrive au niveau du thalamus. C'est pourquoi ces fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermo-algique s'appellent le faisceau spinothalamique. Spino, c'est-à-dire moelle épinière, thalamique, thalamus. Voici leur trajet. Donc les fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermo-algique, ils viennent de l'extérieur du corps, ils arrivent au niveau de la moelle épinière, ils font rouler au niveau des cornes postérieures de la moelle épinière, croisent la ligne médiane, montent vers le thalamus. C'est la raison pour laquelle on les appelle faisceaux spinothalamiques. Cette voie extérieure septile est formée par le faisceau spinothalamique qui gère la sensibilité tactile, protopathique et thermo-algique. A côté de ce faisceau spinothalamique, il y a un autre type de fibres qui transportent la sensibilité tactile dite épicritique. À la différence de la sensibilité tactile protopathique, c'est une sensibilité tactile très précise qui nous permet d'avoir une idée exacte sur les objets qu'on touche avec la main. Alors, ces fibres qui transportent la sensibilité tactile épicritique, comme les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique, ils viennent de l'extérieur du corps, ils arrivent au niveau de la moelle épinière, mais ils ne font pas de relais au niveau des cornes postérieures, comme les fibres spinothalamiques. Donc, c'est des fibres qui glissent dans les cordons postérieurs de la moelle épinière, arrivent au niveau du tronc cérébral et c'est là où ils font un relais avec des noyaux du tronc cérébral appelés les noyaux de Gaulle et les noyaux de Burdac. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les faisceaux de Gaulle et de Burdac. Donc, si on veut se récapituler concernant la voie extéroceptive, la voie extéroceptive est formée par deux types de faisceaux. Le faisceau spinothalamique qui gère la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique et le faisceau de Gaulle et de Burdac qui gère la sensibilité tactile épicritique. Donc, nous avons vu la voie extéroceptive. Voyons une autre voie dite proprioceptive consciente, c'est-à-dire la voie sensitive profonde consciente. C'est une voie qui gère la sensibilité musculaire, la sensibilité osseuse et la sensibilité articulaire. C'est une voie qui nous permet de reconnaître les différents segments du corps, les yeux fermés, c'est-à-dire on demande au malade de fermer ses yeux et d'essayer de reconnaître les différents segments du corps, les yeux fermés. C'est une voie qui vient de l'extérieur du corps, gagne le cordon postérieur, monte vers le tronc cérébral et arrive au niveau du thalamus. C'est le faisceau de Gaulle et de Burdac. On a vu que c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique. Autrement dit, la voie, la sensibilité tactile épicritique et la sensibilité proprioceptive consciente, ils sont véhiculés par un même type de faisceau qui est le faisceau de Gaulle et de Burdac. Toujours dans ce chapitre de voie longue ascendante, il y a ce qu'on appelle la voie proprioceptive inconsciente. C'est une voie qui permet de gérer la coordination des mouvements et de l'équilibre. Alors cette voie, elle vient de l'extérieur du corps, elle gagne la base des cornes postérieures, c'est-à-dire, elle gagne les colonnes de Clark et de Bechtério. Nous avons dit que la base des cornes postérieures est formée par deux groupes de noyaux, un groupe entero, un groupe interne, colonne de Clark et un groupe externe des colonnes de Bechtério. Et de ces colonnes de Clark et de Bechtério, cette voie, il va arriver au cervelet. Et ce trajet vers le cervelet se fait de deux façons, c'est-à-dire, il y a deux trajets différents. De la colonne de Clark, les fibres, elles vont directement au cervelet. Et cette voie qui part de la colonne de Clark de façon directe et gagne le cervelet, il s'appelle le lefesso spinocérébileux de Flischik. Flischik, c'est l'anatomiste qui a découvert cette voie. Cette voie spinocérébileux de Flischik, il gère la sensibilité inconsciente du tronc et des membres inférieurs. À côté de cette voie directe, il y a une voie dite indirecte. C'est une voie qui part de la colonne de Bechtério. Il arrive au cervelet, mais après avoir croisé la ligne médiane. Et cette voie, il s'appelle le faisceau spinocérébileux croisé de Gawars. Alors, toujours dans ce chou chapitre de la systématisation des voies langues ascendantes de la substance blanche, on a vu la voie extéroceptive, on a vu la voie proprioceptive, consciente et inconsciente. Voyons maintenant la voie sensitive interoceptive. Cette voie sensitive interoceptive, c'est-à-dire que c'est la voie qui gère la sensibilité viscérale, des viscères. Et il s'avère que cette voie sensitive interoceptive, elle est gérée au niveau de la substance grise pyripendimère, c'est-à-dire au niveau de cette région. C'est-à-dire qu'elle est gérée, elle est modulée, cette sensibilité interoceptive, elle est modulée au niveau de cette zone de substance grise qui entoure le canal de l'épendimère. Alors, nous avons étudié les voies langues ascendantes, c'est-à-dire les voies sensitives. Voyons maintenant les voies langues descendantes, dites aussi motrices. Alors, ces voies motrices, c'est des voies qui émanent, c'est-à-dire qui naissent au niveau de tous les étages de l'encéphale, arrivent au niveau de la moelle épinière, quittent la moelle épinière pour aller se distribuer aux différents segments du corps. Nous avons deux groupes de voies descendantes. Alors, d'une part, on a ce qu'on appelle la voie corticospinale, dite aussi voie pyramidale. C'est quoi la voie corticospinale ou pyramidale ? C'est des faisceaux nerveux ayant une fonction motrice. Cette voie corticospinale, dite aussi pyramidale, gère la motricité volontaire. Elle prend naissance au niveau des cellules pyramidales du cortex cérébral. Les cellules pyramidales du cortex cérébral, c'est des neurones du cortex cérébral, dite des neurones pyramidales. Ensuite, les faisceaux qui naissent au niveau de ces neurones, ils vont effectuer un trajet en passant par un certain nombre de structures. Ils passent par une structure appelée centre ovale. Ensuite, ils passent par une deuxième structure appelée la capsule interne. Et ils arrivent au niveau du tronc cérébral. Alors, au niveau du tronc cérébral, cette voie motrice pyramidale, il va subir ce qu'on appelle le phénomène de décussation pyramidale. C'est quoi la décussation pyramidale ? C'est le fait qu'un grand nombre de fibres nerveuses qui forment cette voie, ils subissent un croisement de la ligne médiane. C'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du cerveau, ils passent du côté gauche du tronc cérébral. Et celles qui viennent du côté gauche du cerveau, ils passent du côté droit du tronc cérébral. Et donc, on va se retrouver avec deux types de faisceaux pyramidaux. On a le faisceau pyramidal croisé, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est le plus épais. Alors, ce faisceau, il va aboutir au noyau entero-externe des cornes antérieures de la moelle épinière. Ensuite, il passe au cordon latéral et il assure l'inervation motrice volontaire du muscle parietal et des membres. Et à côté de ce faisceau pyramidal croisé, on a un faisceau pyramidal direct, c'est-à-dire qu'il ne croise pas la ligne médiane. Et celui-là, il va aboutir au noyau entero-interne des cornes antérieures de la moelle épinière et gérer la motricité volontaire des muscles axiaux. Donc, la voie longue descendante, il est formée par les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux croisés et directs. Et aussi, il est formé par ce qu'on appelle la voie sous-corticale. Les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux, ils naissent au niveau du cortex cérébral. La voie sous-corticospinale, appelée aussi voie extrapyramidale, c'est une voie qui gère la motricité automatique ou aussi appelée motricité involontaire. Et elle gère aussi le tonus musculaire. Cette voie sous-corticospinale ou extrapyramidale est née au niveau des étages sous-corticaux. Et on a plusieurs faisceaux. D'une part, on a le faisceau diencéphalospinale qui est né au niveau du cortex du diencéphale. Il va vers la moelle épinière. Diencéphalospinale, c'est-à-dire qu'il est né au niveau du diencéphale. Il va arriver au niveau de la moelle épinière. Le faisceau rubrospinale qui est né au niveau du noyau rouge et arrive au niveau de la moelle épinière. Le faisceau tectospinale qui est né au niveau d'un certain nombre de structures anatomiques appelées les tubercules quadrigimaux qui sont des noyaux nerveux situés au niveau du tronc cérébral. On va le voir quand on étudiera le chapitre tronc cérébral. On a le faisceau vestibulospinale qui est né au niveau des noyaux vestibulaires. Le faisceau olivospinale qui est né au niveau de l'olive bilbaire qui est un autre noyau du tronc cérébral. Et le faisceau reticulospinale qui est né au niveau des noyaux reticulés du tronc cérébral. Donc la systématisation de la substance blanche est formée par des voies langues, sensitives et motrices et des voies courtes. Les voies courtes portent le nom aussi des faisceaux d'association. Et ces faisceaux d'association sont des faisceaux nerveux qui assurent la liaison entre les différents étages de la moelle épinière. Épinière.